Plus question d'illusion, mais plutôt une réalité palpable dans la province du Lulaba, après des changeurs. Routier de l'Imeta à Kinshasa, la capitale, voici le deuxième du type moderne en pleine construction à Colosie-Cheflieu, initié par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïni. Les travaux de cet ouvrage avancent à une vitesse grand V et l'espace se transforme en nuit et jour. A l'image de la province pilote, sous l'œil vigilant de l'ingénieur Machata Kayembe Celesta, ministre provincial des infrastructures et travaux publics. A ce niveau, les chantiers exécutés par l'entreprise Malta Forest évoluent. Bon train, avec des preuves sur terrain, comme c'est le cas de cet échangeur qui, dans son ensemble, l'ouvrage est composé de quatre grandes parties, dont la première du côté trompette. Les travaux sont visibles avant la pose de 025, ensuite suivra l'asphalte proprement dite. La deuxième partie, pour la chaussée, sur la route nationale numéro 39, ici, il ne reste que la pose de poutres métalliques irradiées pour permettre la bonne circulation sur ces ponts. Également, la chaussée, notons tout de même que la troisième partie est réservée du côté SNCC sur les rails et presque dans la phase de finition, à l'étape du chargement qui suivra le bétonnage, déculé en poutres composées en béton armé et pour la quatrième partie consacrée à la digue ou la chaussée vers l'aéroport de Coloésie, qui connaissent déjà son accrochage, pour en finir avec l'asphaltage de l'artère principale. Une fois terminée cette infrastructure, cette dernière sera considérée comme un bijou unique dans la province, chez Rafifi Masuka Saïni, gouverneur et le deuxième du genre, dans le pays de Félix Tshisekedi Chilomo, chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !